Bonjour Antoine-Georges, vous êtes titulaire de la chaire physique de la matière condensée, c'est la physique que vous dites du collectif, elle vous a amené à croiser le chemin de la supraconductivité. De quelle manière et pourquoi ? Alors pourquoi je m'intéresse à ce phénomène ? Eh bien à cause d'une révolution en fait, d'une révolution qui a eu lieu en 1986, qui est la découverte d'une toute nouvelle famille de matériaux supraconducteurs, une famille d'oxyde de cuivre, qui sont supraconducteurs à des températures bien plus élevées que les supraconducteurs conventionnels et qui le sont à 140 degrés Kelvin. Alors ça peut paraître toujours du domaine de la physique des basses températures et certes 140 degrés Kelvin, c'est bien en dessous de la température ambiante, mais ça change complètement la donne d'un point de vue des applications possibles. En effet, pour travailler à quelques degrés Kelvin, il faut utiliser l'hélium liquide, qui est un flux de réfrigérants très cher, alors que ces nouveaux supraconducteurs peuvent être refroidis simplement avec de l'azote liquide. Mais cette nouvelle famille d'oxyde de cuivre supraconducteurs sont des matériaux dans lesquels les interactions entre électrons sont très fortes. Et ces interactions posent des problèmes conceptuels, posent des défis aux physiciens, théoriciens que je suis. Ils entrent en fait dans le cadre plus général de ce qu'on appelle les matériaux à électrons fortement corrélés, qui nécessitent l'élaboration de nouvelles méthodes théoriques pour comprendre des grands systèmes quantiques avec de fortes interactions. Quand vous aurez expliqué ces très fortes interactions, vous pensez qu'on pourra fabriquer des matériaux supraconducteurs à la demande ? Quand on aura compris le mécanisme qui est véritablement à la base de ce phénomène dans cette nouvelle classe de supraconducteurs, on a évidemment beaucoup d'idées qui maintenant, plus de 25 ans après, commencent à se confirmer. Par exemple, le fait que l'interaction responsable est une interaction d'origine magnétique, à la différence des supraconducteurs conventionnels, et bien on peut légitimement espérer que la compréhension de ce mécanisme permettra d'avancer dans effectivement l'élaboration de nouveaux matériaux. Mais la faisabilité chimique n'est pas toujours évidente. Donc il faut deux choses. Il faut trois choses en fait. Il faut la compréhension du mécanisme élémentaire et il faut la compréhension suffisante des spécificités chimiques d'un matériau donné pour réaliser ce mécanisme. Et il faut qu'ensuite ce matériau soit effectivement faisable dans le laboratoire du chimisme. Quand on aura les trois clés, la porte s'ouvrira. Quand on aura les trois clés, on peut espérer ouvrir de belles portes. Et peut-être, comme souvent en science, ouvrira-t-on des portes derrière lesquelles se cachent des choses qui ne sont pas ce qu'on attendait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada